Il ne faut pas mourir par en train. Je ne jouais pas forcément pour devenir pro. Au début, je jouais juste pour m'amuser, pour prendre du plaisir. Je jouais beaucoup à CSGO, à League of Legends. Et après, il y a Overwatch qui est sorti. Du coup, Overwatch est un peu un mix entre les deux jeux et j'ai direct accroché. Et après, avec le boucher au rez, j'ai rejoint une équipe semi-pro. Et l'an dernier, j'ai rejoint Philadelphia Fusion. Et maintenant, je suis professionnel et je vais à Los Angeles toute l'année. On va faire des VOD Reviews, c'est-à-dire on va regarder nos entraînements et on va essayer d'analyser le jeu ennemi et analyser le nôtre. Et se dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, par exemple. Ou par exemple, ici, on aurait pu changer un personnage qui aurait fait ça et ça. Du coup, il y a tout le côté stratégie. Et ça fait facilement huit, neuf heures par jour, six jours par semaine. Quand tu fais deux matchs par semaine à l'OBHT, c'est extrêmement fatigant. Il y a beaucoup de pression parce que tu ne t'arrêtes jamais, en fait. Personnellement, moi, j'essaie de faire pas mal de la pratique du sport pour essayer d'extérioriser un peu tout ça. Parce que rester assis huit, neuf heures par jour, c'est compliqué. Du coup, il faut trouver un échappatoire. Et pour moi, c'est le sport. Tu ne peux pas gagner un fight tout seul, en fait. Si ton équipe, elle ne joue pas bien avec toi ou si tu ne joues pas bien avec ton équipe, tu vas perdre. Du coup, il faut avoir confiance en ses coéquipiers tout le temps et être soudé. C'est dur de rester au top niveau parce qu'à chaque fois, il y a des joueurs plus jeunes qui arrivent et qui font des nouveautés. Et toi, tu es là. Si tu ne te renouvelles pas et si tu ne te remets pas en question, tu peux être sur le banc et ce n'est pas bon. Moi, j'ai 22 ans déjà, donc ça commence à être assez vieux pour un joueur de jeu vidéo parce qu'après, il y a tout ce qui réflexe, tout ça qui commence à ramollir. Est-ce que je pense faire ça encore longtemps ? Le plus longtemps possible, de préférence. Mais au pire, je peux passer sur autre chose. Je peux devenir streamer ou je peux devenir coach, manager, analyste. Je pense que je vais rester dans l'e-sport. Je pense que les médias ne comprennent pas tout à fait ce que c'est l'e-sport actuel. Ils passent les joueurs professionnels pour des gens qui ne sortent pas de chez eux, qui mangent devant leur ordinateur, qui ne font pas de sport. C'est un peu le cliché d'il y a dix ans des geeks qui n'avaient aucune vie en dehors. Et pour le coup, maintenant, ce n'est plus ça. Je vis de mon rêve, je m'amuse et je suis payé pour faire ça. C'est parti. C'est parti.